Dans ces élections, on évoque l'article 32 qui empêcherait le président Soro Mamadou de briguer un second mandat. Oui, absolument. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle lui et moi sommes séparés. Parce que sur l'interprétation de ce texte-là, je ne sais pas pourquoi des gens veulent chercher midi à 14h. Les textes sont suffisamment clairs. L'article 32 des statuts de l'AMGFC précise, dans tous les cas, aucun administrateur ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ou non. Dans tous les cas. Lorsque vous avez ce bout de phrase, dans tous les cas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception possible à convoquer pour échapper à l'application de cette disposition statutaire-là. Quel que soit le mandat, la qualité du mandat que vous avez fait, on vous dit que dans tous les cas, vous ne pouvez pas prétendre en faire deux. C'est de ça qu'il est question. Donc le président du conseil d'administration sortant ne peut pas prétendre en aucun cas exercer un second, un troisième mandat d'administrateur parce qu'il en a déjà exercé un et je voudrais cette décision rendue au cours d'une des réunions du conseil d'administration rendue au cours d'une des réunions du conseil d'administration indique bien décision du conseil d'administration séance du 14 juillet 2004. Vous voyez que là, dans la deuxième partie de cette décision-là, il est indiqué suspension de l'administrateur Soro Mamadou. Ce n'est pas l'organisme qu'il a représenté qui a été suspendu, c'est sa personne qui a été suspendue. Parce qu'aujourd'hui, l'argument qu'il prend pour justifier que le mandat qu'il a tenu dans ce conseil d'administration n'est pas valable est qu'il n'a pas siégé S-Qalité, il a siégé au nom d'une organisation. Mais s'il a donc siégé au nom d'une organisation, pourquoi l'organisation n'a-t-elle pas été suspendue ? Et c'est lui en tant que Soro Mamadou qui a été suspendu. Il a bel et bien siégé en tant que Soro Mamadou. Il a été déjà administrateur à cette période. Il est aujourd'hui administrateur, qui plus est, président du conseil. Les textes disent que dans tous les cas, il ne peut pas en faire trois. Et il n'en fera pas trois. Dans tous les cas aussi, ça c'est ce qui nous rassure. Ce débat n'aura pas cours. Parce que les élections au niveau du conseil d'administration sont des élections qui viennent au deuxième niveau. Après que les 300 délégués aient été élus. Pour qu'ils soient administrateurs, il faut déjà qu'ils aient été élus en tant que délégués. Ce qui ne va pas se faire puisque nous sommes sur des listes adverses. Et comme notre liste va battre sa liste, donc il ne pourra pas prétendre être délégué. Et n'étant pas délégué, il ne pourra pas prétendre être membre du conseil d'administration. Mais si par extraordinaire, je touche du bois, la catastrophe arrivée à ce produit et que sa liste battait la nôtre, il pourrait être délégué. Mais il ne pourra pas être président du conseil d'administration. Et ça, l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble de tous ceux qui le suivent dans la campagne, les camarades Zadi Nya Nya, que je connais très bien, savent très bien que Sourou Mamadou n'est pas éligible pour être PCA. Mais aujourd'hui, ils ont choisi cette politique de IEN, attendant de le voir peut-être nous battre et le combattre pour lui arracher le butin final. Ils m'ont fait la proposition, j'ai dit que je ne marche pas dans le jeu de l'hypocrisie. Le président de la plateforme, Zadi Nya Nya, signe et précise que Sourou Mamadou peut être élu délégué. Il vous l'a dit, Sourou peut être élu délégué. Et je le confirme, Sourou peut être élu délégué parce que sur l'élection de délégué, il n'y a pas de limitation. Tout mutualiste à jour de ses cotisations peut être délégué. C'est la seule condition pour être délégué, il faut être à jour de ses cotisations. Donc Sourou peut être délégué, mais Sourou ne peut pas être PCA. Sourou ne peut pas être administrateur à plus forte raison PCA. Et Zadi le sait. C'est pour ça que Zadi vous a dit que Sourou peut être délégué. Est-ce que Zadi vous a dit que Sourou peut être administrateur? Ça c'est un second niveau. Oui, mais pourquoi il n'en parle pas aujourd'hui? Posez la question à Zadi, en son âme et conscience, pense-t-il que Sourou peut-il être administrateur au regard des textes d'Ami GFC? Zadi sait très bien que Sourou ne peut pas être administrateur. Zadi attend le dernier tour pour lui planter le couteau fatal. Bon, malheureusement, ça n'arrivera pas parce qu'ils ne seront pas à ce second tour-là. Sous-titrage ST' 501